Musique Je m'appelle Brigitte Viau, je suis peintre depuis 1995. Avant, j'ai beaucoup travaillé la terre, la céramique, j'adorais travailler les formes et obtenir des couleurs à partir des émous. Mais il fallait passer par le feu pour ça. Et en 1995, j'ai vendu mon tour, mon four, pour appréhender la couleur en direct. Car je pense que je suis fondamentalement coloriste, j'aime jouer avec les couleurs et j'aime exprimer mes émotions avec les couleurs. Je joue avec les tissus d'autre part. Pour moi, les tissus, c'est comme des peaux, nos peaux qui subissent des problèmes parfois, qui ont des cicatrices, qui ont des tas de choses. Et ça m'intéresse de travailler sur ces peaux que je travaille librement. Elles ne sont pas sur un support fixe au départ. Et après, pour les présenter, soit je les tends sur châssis, moi-même, soit je mets des tasseaux en haut ou en bas et ça fait des bannières. Ça me permet de travailler des formats qui vont du mouchoir, parce que je travaille aussi sur un petit format, les mouchoirs, et des grandes bannières qui font plus de 3 m, voire 4-5 m de hauteur sur 1,50 m, 1,60 m de large. Je travaille aussi sur quelques objets, style des culottes vendues de grand-mère, des mouchoirs, des vêtements, des tuniques, des vêtements que j'achète en brocante, et puis des mannequins aussi. Enfin bon, je ne suis pas un mannequin, je vais en peindre d'autres. Dans mon atelier, j'ai un stock d'une vingtaine de jambes de mannequins, qui fera l'objet d'un projet pour l'avenir. Alors au niveau technique, j'ai mis un peu au point ma technique, qui est un peu particulière. Je travaille avec des rouleaux en mousse et de la peinture acrylique, plus ou moins diluées, parfois très très diluées, ce que j'appelle des jus d'acrylique. Et je travaille quasiment tout le temps avec de la toile libre, des tissus libres, que je plisse, que je froisse, que je manipule, que je brasse, etc. Un peu à la manière des lavant-guerre, en fait. Je pense que je me souviens de ma grand-mère qui allait au lavoir et qui avait des tas de gestes pour laver le linge. Moi, au lieu de laver le linge, je colore le linge. Ma peinture, elle est très liée à ce que j'observe. J'ai besoin de toutes ces énergies de la nature et en même temps des énergies de la ville avec tous ces échanges entre les humains. Et j'aime beaucoup les voyages parce qu'ils me nourrissent. Quand j'arrive à l'atelier, j'ai déjà fait un certain nombre de choses et j'ai souvent écrit quelques mots. Alors, ces mots, je peux les avoir écrits dans le bus pendant le trajet ou alors à une terrasse de café. C'est ce qui me donne un peu ma matière pour peindre. Donc, c'est un peu comme un tremplin qui me permet après de m'exprimer avec les couleurs. Et il y a souvent, enfin, il y a beaucoup de textes qui sont associés à mes peintures. Après, je ne montre pas forcément mes textes, mais c'est les peintures qui m'intéressent. Ma peinture est un peu le résultat de cette recherche spirituelle, recherche de mon chemin de vie, d'essayer de le mettre en lumière, de le mettre en couleur et puis de traduire ce que je constate, ce que j'observe et parfois ce qui me met en colère. Mais bon, j'essaie de ne pas mettre de la colère en direct sur mes toiles. J'essaie de rester optimiste et de transmettre une espèce d'énergie de couleur et de dynamisme et puis d'optimisme. L'expo qui est présentée aujourd'hui à la Condamine, c'est la mairie de Coran. C'est un lieu assez prestigieux. J'ai demandé il y a 4 ans pour exposer dans ce lieu et il y a un an, j'ai su que c'était en avril 2013. Donc, j'ai travaillé pour cette exposition qui s'appelle Passage secret. Une des dernières expositions s'appelait Voyage secret. J'aime beaucoup tout ce qui est secret et j'aime qu'on puisse naviguer dans mes toiles, circuler et trouver des issues. des passages. ... 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